Muriel Fabre, bonjour. Vous étiez ce matin à un forum consacré au secrétaire de mairie et aux gardes champettes, deux métiers en tension. Pourquoi vous avez voulu mettre le zoom sur ces deux métiers plus particulièrement ? Ce sont, comme vous l'avez dit, effectivement des métiers du quotidien et des métiers sur lesquels aujourd'hui il est difficile de recruter et qui finalement montre la difficulté aujourd'hui pour nos collectivités d'avoir les agents de manière régulière en recrutement, de les maintenir sur leur poste. Et c'est vrai que secrétaire de mairie et gardes champettes, ce sont finalement aussi deux métiers très sensibles pour les collectivités de petite taille et notamment en milieu rural. Les données du problème, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de communes qui commencent à avoir des difficultés pour recruter des secrétaires de mairie. Et qu'est-ce qu'elles font si elles n'y arrivent pas ? En fait, il y a deux difficultés. Pour la partie secrétaire de mairie, la difficulté aujourd'hui, effectivement, c'est qu'on arrive à des personnes qui vont partir en retraite avec un taux de renouvellement qui sera important et un métier qui était déjà tendu, c'est-à-dire sur lequel nous avions déjà des difficultés de recrutement. Donc aujourd'hui, les maires de collectivités de petite taille s'inquiètent pour savoir s'ils vont avoir leurs agents. Pour la partie gardes champettes, on est finalement, je ne vais pas dire sur un nouveau métier, mais un métier qui revient sur le devant de la scène. On a beaucoup recruté des policiers municipaux dans les grandes collectivités, mais aujourd'hui, face aux incivilités, face finalement à l'insécurité ou en tout cas au sentiment d'insécurité aussi qui intervient désormais dans nos campagnes, ce métier redevient sur le devant de la scène. Et il était important d'en parler, de dire à quoi il servait et l'amplitude de leur mission à tous les deux sont extraordinaires. Parce qu'on avait l'impression que c'était un métier du passé. Absolument. Il y a une vision très, très désuète du rôle de garde champette, alors que non, c'est à la fois un policier municipal, mais avec des missions élargies qui sont sur la partie police de l'environnement, sur tout ce qui est dépôt sauvage et qui aujourd'hui sont des questions cruciales pour nos maires. Alors est-ce que ce matin, il y a certains leviers, solutions, pistes qui ont été évoqués et qui vous semblent prometteuses et que l'AMF appuie ? Alors évidemment, sur les secrétaires de mairie, les solutions, on les a puisqu'on avait il y a un an émis 26 propositions pour justement revaloriser ce métier sur tous ses aspects, c'est-à-dire tant sur le recrutement que sur le parcours professionnel, que sur la formation, que sur la visibilité. Et pour les gardes champettes aussi, évidemment, des pistes de travail qui vont se mener conjointement avec notamment la partie statutaire et puis surtout aussi rendre visible et donner du sens à ce métier-là. Est-ce que vous avez besoin du gouvernement pour avancer sur ces deux sujets et quelle écoute vous avez de sa part ? On a toujours besoin du gouvernement pour avancer. Les collectivités travaillent aux côtés de l'État, bien évidemment, et aussi en matière de FPT et de RH. Donc nous avons besoin aussi d'évolution législative et réglementaire. Et pour ce faire, il faut évidemment des éléments de proposition de projet de loi pour pouvoir avancer. Et on en est où de ce côté-là ? Pour l'instant, malheureusement, pas grand-chose. Ok, merci. Merci.